Y'a tout le monde c'est Drou aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager On se retrouve pour le deuxième épisode Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode je vous conseille d'aller le voir même s'il était totalement foiré Je pensais que c'était une course en fait didacticielle du coup je ne l'avais pas commenté Bref on s'en fout On se retrouve donc sur l'accueil Alors on a pas mal de choses à regarder Je ne sais pas si on va pouvoir faire une course aujourd'hui on va voir ce que ça donne On a pas mal de messages et de notifs Alors en haut à droite 12 messages non lus On va commencer par ça Alors on est sur la boîte mail on a un urgent On a 5 médias On a 4 messages des pilotes Un des mécaniciens et un du personnel On va commencer par le urgent Alors entretien avec Channel 6 Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez vous répondre à quelques questions pour Channel 6 ? Bien sûr acceptez Alors Rachel Neu qui est journaliste nous pose une question C'était votre premier week-end de course Comment vous sentez-vous ? Réponse je me sens bien c'était un super week-end Ce week-end me satisfait Je ne fais que débuter Ce week-end est une déception Nous ne pouvons pas Ah c'était bien non ? On a fait deuxième et septième si je me souviens bien Le septième on aurait pu faire beaucoup mieux si je ne m'étais pas loupé sur les stands Je sens que c'était un bon week-end quand même Ouais on va mettre ça On va pas le faire le mec trop optimiste vous voyez Edda Oh oui c'est vrai qu'elle a un blaze pas possible notre pilote féminine Edda John Stottir A fini septième Bien en dessous des attentes Oui je sais Cela a été un très mauvais week-end pour Edda Elle doit faire mieux à l'avenir Ça n'a pas été une belle course Mais je ne m'inquiète pas C'est une bonne pilote Il n'y a pas de raison de s'inquiéter Voilà il n'y a pas de raison de s'inquiéter C'est moi qui me suis trompé Merci beaucoup Julien Il n'y a pas de problème On continue Alors médias Mer noire Victoire arrachée pour Dja Dja a dû repousser ses limites Alors en fait ça c'est tous les médias Tout ce que disent les médias Donc ça ça doit être un journal anglais Vu que c'est UK Ça Gazetta ça doit être italien Ok Ça c'est italien aussi j'imagine Vu que c'est la même chose A l'arrivée Ok d'accord C'est les mails que je n'avais pas lus Avant la course en fait Ces deux là D'accord Donc c'est les médias Bref c'est pas très intéressant On va voir du coup ce qui suit C'est les pilotes Sergio Arbelloa Pardon Merci pour ce week-end Julien C'était une belle course J'avoue J'avoue C'était une bonne course T'as bien piloté en plus Tout non Pourquoi j'ai Ah d'accord En fait on a d'autres On a d'autres mails Donc on a un message de Remington Doucet Je ne sais absolument qui c'est Je ne sais pas du tout qui c'est pardon Alors c'est mon responsable Le recrutement Bonjour Julien En tant que responsable Du département de recrutement Et comme vous venez De rejoindre l'équipe J'ai pris la liberté De préparer un rapport Sur les trois pilotes Alors voyons voyons Donc on a Sergio Arbelloa Pour ce qui est du championnat Sergio fait partie Des plus solides J'espère que vous n'avez pas entendu Le PC qui vient de s'allumer derrière Il fait partie des plus solides Il a un bon potentiel Avec des opportunités Pour s'améliorer Il pourrait devenir L'un des meilleurs pilotes L'un des meilleurs pilotes Du championnat Le point fort Et son freinage Mais Adaptabilité Laisse à désirer Ok Il a comme position prévue C'est quatrième Bon il a fait deuxième Pour la première course C'est pas trop mal On a la pilote féminine La femme on va l'appeler Donc Eda fait partie Des bons pilotes Du ce championnat Elle a encore du potentiel Pour s'améliorer Eda a le don pour dépasser Mais Sa régularité Ah sa régularité Laisse à désirer Donc ça veut dire Qu'elle est pas toujours Très bonne Et elle est censée Faire mieux que son coéquipier Elle est censée finir Troisième en fin de saison Shanky Shanky je ne savais même pas Que c'était un de mes pilotes Ah mais attendez C'est quand même pas tous les Non c'est juste mes pilotes Shanky ne fait pas partie Des meilleurs pilotes Dans le championnat Elle a un bon Ah c'est une femme pardon Elle a un bon potentiel Et avec des opportunités Pour s'améliorer En fait ils peuvent tous s'améliorer Si je t'écoute Elle pourrait devenir Un des meilleurs pilotes Shanky elle a le don de dépasser Ouais en fait les femmes Sont bonnes pour dépasser Mais pas Enfin ne sont pas régulières Donc ok On a deux femmes Si j'ai bien compris Les deux femmes sont bonnes pour dépasser Mais ne sont pas très régulières Et on a un homme Qui est Sergio Et il est très fort sur les freinages Un peu comme un Verstappen Ricardo Mais son adaptabilité Mais qu'est-ce que tu entends par adaptabilité en fait Son adaptabilité C'est un mot compliqué en plus Laisse à désirer Qu'est-ce que ça veut dire Bon bref En gros on a un pilote Qui est pas trop mauvais sur le freinage Et qui est censé finir 4ème à la fin de saison Ok Donc bah merci Au moins je sais qui sont mes pilotes Bienvenue Ça c'est notre pilote féminin Alors comme vous pouvez le voir On a une petite description J'espère que c'est pas sur 20 Parce que si tu as 5 sur 20 en régularité Coups-ci-coups-à Freinage 12 Dépassement 17 Forme physique 12 Feedback 9 Ça veut dire qu'elle parle pas trop Concentration 9 Adaptabilité 13 Fluidité 10 Prise de virage 8 Et régularité 5 Ok Bienvenue j'étais fan de vous à l'époque Où vous étiez pilote J'ai vraiment hâte de voir Ce que vous pouvez apporter l'écurie Sergio et moi nous entendons bien Mais je vais me démêner Pour vous prouver que je pilote bien mieux Je sais que je peux gagner quelques courses Lors de cette fin de saison Ça ne fait aucun doute Ok On a Sergio Sergio Je vous regardais à la télé Eh mais vous me regardez tous à la télé Ah oui parce que j'avais dit Que j'étais un ancien pilote C'est pour ça Ah oui je ne comprenais pas trop Pourquoi ils me disaient ça D'accord parce que oui Quand on débute votre saison Sur Motorsport Manager Vous vous dites Qu'est-ce que vous étiez avant Soit un mécanicien Soit un pilote Je vous explique Si vous n'avez pas vu le premier épisode Et moi j'ai dit Que j'étais un ancien pilote Donc en gros Ils disent qu'ils m'ont tous vu piloter Quand j'étais Quand ils étaient gamins eux Et du coup Il s'entend vraiment bien Avec Eda Et j'espère que vous continuez Garder une grande famille Que nous formons D'accord Je crois que j'ai une chance Pour remporter le titre cette année Je suis outsider Mais je pense Arriver avec une excellente saison D'accord Ok donc On a eu en gros Nos deux pilotes Sergio et Eda On a vu un peu Quels étaient leurs points forts Quels étaient leurs points faibles Donc pour résumer Eda est bonne En dépassement Mais pas régulière Sergio est bon Sur les freinages Mais ne s'adapte pas bien Si j'ai bien compris Et ils s'entendent très très bien Donc c'est plutôt une bonne chose Déjà nos pilotes s'entendent bien On a un mail d'une Pardon Mécanicienne Eve Hardling Bon ce week-end M'a franchement pas été idéal De notre point de vue On a du boulot sur ces voitures Merde Dégradation moyenne De la condition des voitures Sur le week-end Sergio Ouh 49-49 Temps total de réparation 41 heures Une fois le travail terminé Les mécaniciens reprendront Leur travail habituel Oh merde Ah oui c'est vrai Qu'on avait détruit les voitures Pendant les courses C'est le moteur qui souffre Et Alors attendez Là on a en gros les moteurs On a en gros les statistiques De la voiture On peut changer les couleurs De la voiture Oh c'est trop bien Alors attendez Je vais juste couper ça Au montage Mais je vais me faire une voiture Voilà j'ai refait ma voiture Malheureusement il n'y a pas de rouge J'ai trop le seum J'aurais voulu faire une voiture rouge Ou un truc comme ça Bon c'est pas grave On a fait une voiture blanche du coup Je ne sais même pas Qu'on pouvait la repeindre Ou quoi que ce soit Donc voilà On a notre nouvelle voiture J'aime bien blanc J'aime bien le blanc Voilà Oui j'ai fini Alors Oh mais y'a Oh je suis con Je suis un connard J'avais oublié Bah oui forcément Que ça allait me coûter de l'argent Bon Au moins on a Au moins on a dépensé de l'argent Dans quelque chose Du coup On peut On peut donc concevoir De nouvelles pièces Pour l'instant Personne ne travaille sur ça On peut assembler De nouvelles pièces Et pour améliorer les pièces Y'a déjà des gens Qui travaillent dessus Apparemment Vu que c'est occupé Le moteur A pas l'air ouf Pour le coup On a Ah non c'est la vitesse max C'est pas le moteur On est cinquième On a la cinquième Vitesse maximum C'est pas trop mal non plus On est premier En termes d'accélération Ça c'est bon On est premier En décélération Alors ça c'est vraiment bien Ok on peut pas l'améliorer Je ne comprenais pas trop On peut pas améliorer les hélérons On est deuxième En termes de vitesse moyenne Et ça on peut pas y améliorer non plus L'usure des pneus est bonne L'efficacité du carburant est pourrie Donc il va falloir améliorer ça Température des pneus Bon pourquoi pas Et amélioration Parfait Ok donc voilà On a à peu près tout ce qu'il faut Pour la voiture Ils vont travailler sur Sur comment la réparer Et nous on va se reconcentrer Du coup sur nos messages Et nos sponsors On a un message Je l'ai lu Ah non pardon On a un message de Roxane L'atelier de conception Vous souhaite la bienvenue Bonjour Julien Nous vous souhaitons la bienvenue De toute la part de l'équipe Vous étiez un sacré pilote Dans votre jeunesse Notre QG Notre atelier Et machin En gros du côté de la voiture Il serait utile de travailler Sur la pièce suivante Moteur Nous sommes derrière le reste De la compétition Vis-à-vis de cette pièce Une amélioration Sur la bienvenue En tout cas j'ai hâte de travailler Avec vous Roxane En gros il faut qu'on travaille Sur le moteur On va retenir ça Et on va retourner voir après Je fais vraiment tout ce qu'il y a à voir Donc là j'ai encore Trois offres de sponsors Et après on sera tranquille Alors du coup là On a trois offres de sponsors On a différents Ah ok Donc si je bouge les emplacements On peut le voir On a six emplacements Sur la voiture Et suivant sur lequel je me mets En gros Elle me montre Où ça irait On a une offre Bah je vais tout prendre en fait On va juste lire ce que c'est Donc Carn Blanco Je ne sais absolument pas ce que c'est Donc pour 10 courses Payement à l'avance 200 000 Pay par course 200 000 Expiration de l'offre Une course Donc il faut absolument Le prendre maintenant Euh ouais Bon on va prendre Ça nous fera de l'argent Plus 200 000 Oui en effet Ouais comme ça Ça va nous rembourser La voiture qu'on vient de racheter Et du coup Il s'est mis où le truc En haut voilà Il s'est mis sur la partie noire De notre voiture Comme vous pouvez le voir Carn Blanco Je ne sais même pas ce que c'est C'est argentin Bon bref On s'en fout un peu On a une deuxième offre Pour Maxwell's Beer Je pense que c'est de la bière Du coup Il nous donne 0 à l'avance Mais il nous donne 150 000 Par course Et c'est 6 courses On va quand même le prendre Même s'il ne nous donne rien Tout de suite On verra bien ce que ça donne Et le sponsor Se pose aussi à l'arrière Sur le truc noir C'est un truc américain C'est un truc américain Ça doit être de la bière Je pense Et on a une dernière offre De la part de Wanchai Industries Je ne sais absolument pas ce que Ah attendez là On a une position A atteindre 9 ou mieux Durée de l'accord 8 courses Il nous donne 750 000 A l'avance Il nous donne 450 000 par course Donc pendant 8 courses Si on fait 9ème ou mieux Je ne sais pas s'ils sont courants Qu'on va le faire largement Mais on va prendre du coup Plus 750 000 On se fait un max de blé les gars Et ça va aller Ici Voilà On a tous Nos sponsors Donc on a 4 sponsors pour le moment Valeur commerciale 28,3% Et la femme nous rapporte Si on va regarder C'est 43% Niveau d'intérêt des sponsors Forcément il n'y a pas grand chose Pour le moment Vu qu'on a fait qu'une seule course Enfin bref Alors du coup Maintenant qu'on a fini tout ça On va pouvoir découvrir un peu Bah tout simplement Tout ce que vous voyez à l'écran Il y a plein de choses à voir Donc je pense qu'on va peut-être Pas faire de course aujourd'hui Vu qu'on a beaucoup de choses à regarder On doit vérifier tout le personnel Etc Les voitures Donc on va un peu visiter On est sur la page d'accueil Comme on peut le voir On a nos deux pilotes à gauche On a les descriptions Sergio a 24 ans Elle a 20 ans Et lui est un peu moins bon J'ai l'impression Il a un contrat de 9 ans Sergio Non pardon Elle aussi Nous on a Un statut Une sécurité Par exemple D'emploi stable Même très stable Donc c'est bon Travaille en cours Pour l'instant Rien ne se passe Concevoir de nouvelles pièces Alors c'est peut-être là Où elle voulait Qu'on fasse un moteur Alors coût de base Ce serait 1,5 million Tant 13 jours Euh Est-ce qu'on ne travaillerait pas Sur un moteur On va regarder du coup Euh Vitesse Vitesse max Ah d'accord Vitesse max Plus 20 Plus 20 Ou alors vitesse max Plus 10 Et fiabilité Plus 10 Alors je découvre Pour être honnête J'ai jamais amélioré Quoi que ce soit Donc je regarde un peu Un peu de partout là Euh Donc j'imagine que du coup Si je clique sur 1 Ça me fait choisir On va prendre ça Ok Ah je peux faire plus Je peux faire plusieurs améliorations C'est à dire en fait Donc là pour l'instant On va faire ça Et je peux absolument rien faire d'autre Pour le moment Euh Vitesse max Ah ça ce sera plus tard Ok donc en gros Ça m'a posé dans l'emplacement 1 Une amélioration à faire Euh Ok Et J'ai pas envie de payer 1.5 million Juste pour faire un moteur Comme ça Je pense qu'on va pas faire de moteur En fait tout de suite On les fera plus tard Euh L'aileron avant Je peux pas y améliorer Ça d'accord On y fera plus tard Euh Je vais voir la deuxième course déjà On verra la deuxième course Comment elle se passe Oula Alors du coup on a les deux voitures De Sergio et Eda Euh Comme vous pouvez le voir Les opinions sur les réglages sont parfaits Les voitures par exemple Sont très abîmées malheureusement A droite on a un graphique Euh Sur la performance de la voiture Donc ça c'est la voiture de Sergio en violet La voiture de Eda est orange Ah elle est plus Ah d'accord La voiture de Sergio est plus performante Que celle de Eda Je ne sais pas pourquoi Mais la voiture de Eda Est plus fiable Et moins abîmée on va dire Que celle de Sergio Euh Je ne sais absolument pas pourquoi d'ailleurs Bref Je ne sais pas pourquoi Eda a une voiture moins abîmée Que Sergio Mais dans tous les cas C'est le cas Donc pour l'instant On va rien améliorer On va essayer de faire la deuxième course Si ça se trouve je vais exploser les voitures Pendant la deuxième course Si je vais avoir trop le sub Euh Oula Euh Donc on a un siège Ah d'accord Construise quelque chose Ou améliorer votre base d'opération En gros c'est notre usine J'imagine que c'est là Où toutes nos voitures sont faites Euh On a un centre de visite Oh il y a des voitures qui tournent derrière Je ne sais pas si vous avez entendu Il nous rapporte 80 000 par course Le centre de visite permet de visiter le siège D'accord Euh On a l'atelier de conception Par course Ça nous coûte 170 000 Euh L'atelier Donc c'est là où ils font les voitures Ils font les pièces Et Euh Du coup on peut améliorer Sauf que j'imagine que ça doit coûter de l'argent Voilà Ça coûte 15 millions Euh On va peut-être pas le faire tout de suite Hein 15 millions je ne les ai pas Euh On a l'usine Qui nous coûte 170 000 Par course Ah donc c'est là où ils font les Ah oui Donc attendez L'usine ils font les véhicules Et en atelier de conception Ils font les pièces Des véhicules Très bien Et on a le centre de prévision Euh C'est à mon avis là où ils font Ouais voilà Là où ils font les rapports etc C'est un peu les bureaux Et on peut tout améliorer du coup Euh Je vois qu'à droite On peut avoir de nouveaux bâtiments Ah oui Donc on peut On peut clairement se créer Genre une vraie base Euh On peut améliorer aussi les bâtiments J'essaie de regarder un petit peu Donc ça coûte super cher 15 millions 9 millions Euh 8 millions Je pourrais me faire un truc Mais bon Je n'aurai plus d'argent après Donc ça sert à rien Donc on va rien améliorer Pour le moment Il n'y a pas de nécessité à faire ça Euh Donc On a notre centre Euh En gros on a notre QG Si j'ai bien compris Qui est en pleine campagne d'ailleurs C'est incroyable ça On est en pleine campagne Attendez Regardez derrière Il y a des champs de partout Je ne sais pas si vous avez entendu Là Il y a une Formule 1 Qui tourne derrière Et donc voilà On va passer à l'écurie Alors ça c'est notre écurie Du coup Euh Comme vous pouvez le voir On a plein de choses On va commencer par en haut à gauche Eastwood Motorsport Euh Ah on peut voir les différentes écuries Donc Ça c'est moi C'est mon écurie Ça c'est Euh Une autre écurie Qui ne doit pas être très très bonne Vu les statistiques à droite C'est d'ailleurs une Française Qui tient la C'est une Française La directrice Pardon On a ça Qui a l'air très très bon Mais qui n'ont pas de sponsor Euh Je ne sais plus quel est Je ne sais plus C'était lui Qui avait gagné la course Il me semble Non Oups Qu'est-ce que j'ai fait Merde J'ai observé un pilote Bon j'espère que ça va pas me Foutre le bordel dans l'écurie Euh C'était donc celui Que je viens d'observer En gros c'est lui Qui avait gagné la dernière course Il me semble Donc faudra faire gaffe A cette écurie Euh On a pas mal de trucs Il y a vraiment des écuries Pas très bonnes Je regarde un peu Les différentes choses On a pas mal de français Sur le jeu C'est pas mal ça Euh Ok d'accord Donc ça c'est toutes les écuries Nous La nôtre c'est Euh Allez où Voilà c'est celle-ci Donc on est donc Le directeur général On a trois pilotes On a L'homme Sergio Eda La chinoise Notre ingénieur en chef C'est Roxane Barnard On a un contrat de 45 mois Donc on en a pour longtemps avec elle Elle travaille très bien Sur les suspensions Les ailerons Et euh Les transmissions Elle est pas douée pour le moteur Et pour le frein Euh Ok Historique de carrière On peut voir tout ce qu'elle a fait Elle a fait masse masse choses Elle a jamais gagné une course Ah si attendez Elle a gagné des courses Elle a gagné 3 4 5 6 7 8 Elle a gagné 8 courses C'est déjà pas mal Donc voilà Donc ça c'est notre Euh Ingénieur en chef On a d'autres personnes à côté Ça c'est notre mécanicienne de course Alors elle est très concentrée Elle s'y connait rien Pour réparer des pièces Aréostand elle est très bonne aussi Perfo elle est bonne Par contre elle s'entend pas très bien apparemment Et elle est pas très fiable Euh Elle a pas gagné de course Donc euh On en a pour 33 mois avec elle Donc ça c'est notre mécanicienne de course Et on a Mason Fairley Qui est un américain C'est un homme Et c'est le mécanicien Ah bon on a 2 mécaniciens du coup Euh On en a pour 45 mois Pareil Il est pas mauvais sur la fiabilité Euh Il a pas gagné de course j'ai l'impression Non il a pas gagné de course Donc voilà Ça c'est notre 3 Euh Ingénieurs et mécaniciens Si j'ai bien compris On a Roxane Eve et Mason Si je me trompe pas Ça se trouve je suis en train de dire n'importe quoi Donc voilà Les 3 personnes Euh Qu'est-ce que c'est que ces petites choses Alors on peut On peut les licencier On peut renouveler les contrats Ça se fera dans longtemps On n'en est pas pressé Euh On a donc On a les étoiles T'es pas très doué par rapport aux deux filles Ouais t'es pas très doué par rapport aux deux femmes Euh Mis à part ça J'ai pas grand chose à regarder Ça c'est Change les pneus plus vite Ok Pour l'instant on peut pas le faire malheureusement Ouais il faut encore passer 35 semaines ensemble si j'ai bien compris Et lui 52 ou plutôt on a le temps avec lui Euh donc ouais pour l'instant ça c'est notre personnel principal C'est les 3 membres principaux de notre personnel Euh j'aimerais bien revenir au reste tout simplement Euh comment on fait Alors ensuite ça c'est le recrutement Euh le recrutement Non merci Euh il y a masse masse gens à recruter Wow Ah ouais il y a masse gens à recruter Euh Bah non Pas maintenant Euh pas maintenant du tout même J'ai pas envie de On a le responsable de recrutement C'est Remington D'où c'est Euh Ah non Annuler Voilà On annule notre observation sur Déjà je crois il s'appelle Euh On peut voir Donc il y a pas mal de filtres Des ingénieurs Des pilotes Euh Pour l'instant je pense qu'on en aura pas besoin C'est pas quelque chose de Très important On passe là du coup sur les finances Euh Là par contre les finances C'est un peu plus compliqué Euh Comme vous pouvez le voir On a donc notre bulletin en gros De dépens On est positif là je crois Ouais On a 5 millions de budget On a un revenu de 60 Euh 776 000 par course Du coup Euh On est plutôt bien pour le moment C'est si la somme que vous gagnez par course Ou que vous dépensez Cet argent peut être déduit ou bien ajouté Ok d'accord très bien Euh Déterminer le budget Bon on va pas le faire tout de suite Ça c'est quoi Ok donc ça c'était tout Bah dès que je suis arrivé on a gagné de l'argent Ça c'est bon Euh C'est Andrea Saunders Notre présidente Et elle est très contente Bah oui elle est très stable Vu qu'elle est présidente forcément Et euh Elle est très contente Avec le petit truc qu'on peut voir Donc pour l'instant Ça se passe plutôt bien Les sponsors On a déjà vu Donc on a une valeur commerciale De 28.3 Euh La femme Eda Nous rapporte beaucoup plus Elle a 43% On a nos différents sponsors Donc on a ça Wonderluck C'est allemand C'est sur l'arrière Je sais pas si vous le voyez C'est en bas de l'aileron là On a Euh Wey One Chei Industries C'est de Chine On a la bière américaine Et on a ça Euh Un sponsor argentin Je ne sais même pas ce que c'est Donc ça c'est notre voiture Ok ça on a compris On a les classements Pilote à droite Et les classements constructeur À gauche On est deuxième Et deuxième Alors constructeur on est deuxième Euh Qu'est-ce que c'est Voilà Constructeur on était deuxième Pilote on est deuxième Et septième Euh On a On a très peu de retard Sur les premiers Donc je pense qu'on pourrait Limite se battre pour le championnat Constructeur Si on ne peut pas de la merde Parce qu'il faut savoir Que j'avais pris une très bonne écurie J'avais vraiment pris une écurie de pointe Pour essayer de faire une bonne Une bonne première saison Et pas trop galérer Vu que déjà Je l'ai galéré de base Pour vous expliquer Je connais pas très bien le jeu Euh Je suis pas très bon en gestion J'arrive pas à gérer mes devoirs Vous voyez MDR Ça va être compliqué Donc on va essayer déjà de On va essayer de se battre Pour le championnat cette année Euh Je sais pas si on pourra gagner Le titre pilote Je pense D'après D'après Sergio Il pourrait lui en tout cas Donc on va voir ce que ça donne Et on a un calendrier Alors ça c'est du coup Les courses J'imagine De cette saison On a fait donc Celle en Russie La prochaine est à Munich Euh Ok On va ensuite à Milan En fait Les mecs voulaient juste Pas du tout Payer les droits Des circuits en fait La Russie Vous avez tous compris Que c'était Sotchi Ça Vu la gueule Je dirais Peut-être que c'est le number Greek Mais ouais Peut-être pas non plus Ça Là c'est Monza On l'a compris Tondela C'est peut-être J'ai jamais regardé la Formule 1 Quand il y avait les Grands Prix au Portugal Donc ça se trouve C'était un Grand Prix au Portugal J'en sais rien Les Ardennes Ouais En gros c'est pour la Belgique Donc ça pourrait être Spa On a encore Munich On va faire deux fois Munich cette saison Ensuite on va à Silverstone On retourne à Tondela Putain mais on fait deux fois les mêmes courses On retourne à Milan Et on retourne en Russie Ah mais en fait attendez Ah oui donc On fait deux fois la Russie Deux fois l'Italie Deux fois le Portugal Deux fois l'Allemagne Une fois l'Angleterre Ok Euh D'accord On peut le voir On a les chances de pluie Ils savent déjà qu'il va pleuvoir le 1er décembre Ils savent déjà qu'il va pleuvoir l'année prochaine Alors franchement vous êtes archi chaud les mecs Comment vous savez qu'il va pleuvoir Ou qu'il va faire beau Non mais Je veux bien que tu saches pour Milan C'est dans quelques semaines Mais Pour l'année prochaine le 1er décembre T'en sais rien Euh On a le guide du circuit Ah faudra bien regarder ça Pour faire les bons réglages On a l'accélération essentielle Euh Les vitesses Non les virages à faible vitesse essentielles Virages à vitesse moyenne essentielles Conservation carburant très faible Usure pneu très faible Tour 29 Très bien Soft et médium On a pas trois types de pneus C'est dommage qu'on n'ait pas comme en Formule 1 Vous savez soft, medium, hard Ça aurait pu être un petit peu mieux On a quatre semaines avant le début Euh Du GP de Munich Oula Alors attendez On est où là On est le combien ? On est dimanche 20 Aujourd'hui le dimanche 20 mars On a l'entretien avec Channel 6 C'est fait Vous avez accepté l'interview Attendez j'essaie de comprendre La course C'est fait On l'a gagné Enfin on a pas gagné Mais on l'a fait deuxième Pardon Ça Oui ça c'est C'est pour les dégâts de la voiture Je sais Je suis désolé Je l'ai un petit peu abîmé Je sais Donc ça on a dit qu'on le fera un autre jour Le moteur Ok J'essaie de m'y retrouver On a pas mal de mails En fait c'est tous les mails Que j'ai pas lu le jour de mon arrivée Donc bref on s'en fout Comment on fait pour avancer On va aller jusqu'à la course J'ai pas envie de faire la course Mais j'ai envie d'avancer avant Un peu petit peu plus loin Prochaine épreuve Aujourd'hui Merde Qu'est-ce que j'ai fait Ok Alors on a avancé Ça y est j'ai compris comment on avançait On est donc le 22 mars On a deux nouveaux messages On avance un petit à petit On a deux mails On a quoi ? Un mécanicien de course C'est Eve Nous avons terminé de réparer les deux volets Les mécaniciens peuvent reprendre les améliorations Donc ça c'est cool Vous avez fait du bon taf les potes On a deux nouveaux sponsors Ah en plus c'est sur l'emplacement numéro 1 Je ne sais pas où il est J'imagine que du coup il doit être sur le gros truc blanc C'est pour ça qu'ils veulent tous les deux être là Alors voyons qui on a On a Big Dow Alors je sais pas ce que ça veut dire Dow en anglais Vous savez sûrement Et là vous devez vous dire Ah je sais ce que c'est moi J'en ai aucune idée Et on a Russ Jet Airways Vous savez quoi ? Vu qu'on va aller en Russie une deuxième fois cette saison Et que si on peut gratter Attendez faut juste voir Ah bah oui on va prendre directement le truc de Russie Regardez là on va comparer Regardez on compare les deux sponsors Le premier veut qu'on finisse 14ème ou mieux Ce qu'on fera largement Le deuxième veut qu'on fasse 16ème ou mieux Ce qu'on fera largement aussi Le premier veut qu'on fasse 4 courses Le deuxième veut faire 10 courses Donc déjà on va gagner plus d'argent Il nous donne 0 à gauche Et à droite il nous donne 1 million directement Pourquoi pas A gauche il nous donne 150 000 par course Mais vu que c'est que 4 courses Ça ferait donc 600 000 pour le contrat Tandis qu'à droite ça ferait 750 000 Si à chaque fois bien sûr je réussis les contrats Donc à droite ce sera encore gagnant On a pas de bonus de missiles Et on a 2 courses pour décider Mais on va directement prendre ça Vu qu'on va gagner 1 million direct Voilà hop Et du coup il va où J'imagine que voilà j'avais raison Ça va sur la partie gauche De la voiture J'imagine que sur la partie droite aussi Je sais pas si je peux voir la partie droite Ah j'arrive pas à voir Pourquoi j'en ai un jaune et un noir Bref dans tous les cas On a un nouveau sponsor C'est Rusjet Fédération de Russie Forcément Ouais non voilà C'est plutôt intéressant ce qu'on vient de faire On a pas d'autres mails c'est bon On va pouvoir avancer encore un petit peu dans le temps Non mais ça j'avais vu Qu'ils avaient réparé les voitures Donc on va avancer Je sais pas où on va là Mais on y va Attendez on va s'arrêter au 30 On s'arrête au 30 On a un truc J'ai entendu un bruit On a un sponsor Et bah voilà On a un dernier remplacement de sponsor Pour Peach Plum Donc 9 courses Il nous donne 0 Ouais d'accord Paye par course 350 000 Et c'est pour 9 courses On va prendre ça Il va où du coup ? Il va sur le Ok Donc là on a une voiture vraiment Genre bien design quoi On a tous nos sponsors On a refait la couleur de la voiture On a un bon solde On a 6 millions d'eux Pour l'instant on est plutôt bien C'est quoi Yuki ? Ah on a une course Attendez On va avancer jusqu'au Pause Et donc en gros On a des essais Il y avait marqué J'ai pas rêvé Calendrier Attendez On est dans le calendrier Mais j'avais pas le même calendrier Moi tout à l'heure Mais lui on court pas dans cette catégorie Oh il y a un accident lui On court pas dans cette catégorie Ah regardez Il y a 3 types de pneus en plus Dans cette catégorie Et en gros Je suis censé faire quoi ? Je cours pas dans cette catégorie ici ? Non ? Peut-être ? Je suis en train de réfléchir Attendez Très bien Je viens de comprendre un truc Alors je viens de comprendre un truc En gros Pour ceux qui jouent à Motorsport Manager Vous l'avez compris On a 3 types de catégories On a la F1 La GP2 Et la GP3 si vous voulez La F1 C'est World Motorsport Championship GP2 C'est On va dire ça La Super Coupe d'Asie Et GP3 C'est le championnat européen En gros Les essais qu'on a aujourd'hui C'est des essais pour Attendez C'était marqué où déjà ? Là en World Motorsport Donc ça c'est la F1 en gros C'est les essais de Formule 1 Et d'ailleurs c'est Suzuka ça Mais nous les essais de Formule 1 En fait on s'y intéressent pas Enfin je crois J'espère en tout cas Bref on continue On s'en fout des essais de Formule 1 On verra bien ce que ça donne Ah si On s'en foutait pas je crois Pourquoi il s'est arrêté ? Qui c'est qui gagne la course ? On peut pas voir la course genre ? C'est des pistes A2 Je m'en fous des tracés Je veux voir la course Je peux pas avancer ? Oh 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 Résumé J'ai cru que ça allait lancer une course J'allais dire oh merde Résumé des épreuves Tous les résultats du monde Ok Alors le barbu allemand A gagné pour la Scudaria Ferrari Oui on va appeler ça la Ferrari Ok Vu que c'est rouge Oh ils ont des casques stylés les mecs Réconné Vettel MDR Donc doublé pour la Scuderia Rossini Nina Holtz Fini 3ème Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre moi De la Formule 1 en fait Moi je suis en GP3 pour le moment Oh l'Italie Oh si seulement ça pouvait être comme ça Dans la revue L'Italie qui écrase la Formule 1 Donc on a Malheureux Les classements Mais j'en ai rien à faire moi en fait C'est très bien mais Ouais c'était cool quoi C'est cool Bon bah au moins on a vu Qu'il y avait la Formule 1 en parallèle On pouvait voir la Formule 1 aussi Et bah on va avancer Voilà regardez C'est là qu'il faut qu'on aille nous Attendez Direction Voilà c'est là qu'il faut qu'on aille Ok c'est bon j'ai compris Il faut qu'on avance Pas mal de temps Il faut qu'on s'arrête au 20 mars je crois Ça va vite On va s'arrêter là Tac Et là donc normalement Prochaine course dans un jour Donc voilà on fera ça à la prochaine vidéo J'ai pas envie de faire ça maintenant Surtout que là voilà on a fait une longue vidéo On a un peu découvert tout ce qu'il y avait à découvrir Pour résumer on a deux bons pilotes On devrait peut-être se battre pour le championnat du monde Du constructeur et des pilotes On a une équipe qui a l'air de bien s'entendre D'après les pilotes c'est une grande famille Et on a pour l'instant un très bon compte en banque Avec de nombreux sponsors Donc là pour le moment ça devrait bien se passer Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Normalement si oui elle sort lundi Donc cette vidéo cette semaine je ne suis pas là Je suis en Allemagne Je pars à Munich justement Non je pars en Allemagne Donc je ne pourrais pas voir vos commentaires Ni pour donc cette vidéo Pour ceux qui veulent savoir Il y a donc le Grand Prix d'AboutDB qui sort mardi Jeudi vous avez une vidéo un peu spéciale Et on reprend la saison 3 samedi Je ne verrai aucun de vos commentaires Durant toute cette semaine Donc c'est normal si je ne réponds pas D'habitude je réponds à tous les commentaires Mais là voilà je ne pourrais pas répondre Et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve pour le prochain épisode de Motorsport Manager Dans une semaine Normalement je le sors tous les lundis Je pense que c'est une bonne chose Et puis voilà en attendant portez vous bien Ciao Ciao